Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter les dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com baroblique entreprise. Salut, Louis-François. Salut. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Lamard, le fondateur de Urbania. Pourquoi Philippe est un invité intéressant à recevoir? Pour moi, un, je ne le connais pas. Donc, c'est le gars qu'il va découvrir. Et c'est un modèle médiatique perdu depuis quand même très longtemps. Dans l'air du temps, très instable des médias. Je trouve ça fascinant. Génial. Écoute, on écoute ça à l'instant. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Les dérangeants! Bonjour, ici Étienne Crevier à l'animation des dérangeants pour cette semaine. Les dérangeants, c'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs, fièrement présenté par le fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix Québécois. Comme à chaque semaine, je retiens avec moi que ce soit des Carlo Coccaro, des Marie-Claude Duquette, des Dominique Gagnon. Et j'ai la chance d'être accompagné d'un Louis-François Marcotte. Salut. Et avec moi, Anne Martel. Allô! Allô! Content de vous voir. Restez avec nous parce qu'à la fin de l'épisode, on a une question dérangeante sur les réseaux sociaux qui fait quand même friser le poil sur le dessus de la tête. Et on reçoit Philippe Lamarre comme invité. Mais avant de sauter dans le vif de notre entrevue, je vais prendre de vos nouvelles. Anne Martel, comment ça va cette semaine? Écoute, ça va très bien personnellement. Ma vie est géniale, mais je t'avoue que je suis très troublée par... Et toi et moi, on partage le même quartier, donc tu sais de quoi je vais parler. En effet. Je suis très troublée d'entendre qu'il y a des gens qui font des fusillades dans des écoles juives dans notre quartier et ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Je comprends qu'il y a un conflit qui escalade. Je comprends que c'est extrêmement politisé, que ça vient chercher les gens d'une manière profonde. Et je ne peux en aucun cas vraiment bien comprendre ces enjeux-là, ne les ayant pas vécus personnellement. Par contre, quand on arrive à franchir cette ligne où on commence à attaquer, ça vient vraiment me chercher. Puis quand je le vis à côté de chez moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Pas dans le bon sens du terme. Pourquoi ça se rend jusqu'ici? En fait, c'est quand même assez inquiétant. Et on parle d'enfants, je veux dire, à un moment donné aussi, il faut aussi relativiser. On est d'accord. Fait que cette semaine, tu arrives un peu shakie. J'étais un petit peu shakie, mais je vais me remettre de ça. Puis on va être capable d'avoir une belle entrevue quand même. Génial. Toi, Louis-François, comment ça va cette semaine? Moi, ça va très bien cette semaine. C'est la fin de l'étape 1 de mon fils au secondaire. J'attends les notes. Parce que moi, c'est quand même une charnière pour lui au secondaire 2. Fait qu'on regarde ça de proche. Je suis là-dedans dans l'école, les enfants. J'avoue que c'est l'acconciliation travail-famille. Comme entrepreneur, il ne faut pas que tu deviennes trop autiste non plus sur tes problèmes business. Il faut avoir la vision globale. J'aime ça. Écoutez, moi, ça va super bien. En fait, au dernier épisode qu'on avait enregistré, j'avais parlé que j'étais en manque complet d'énergie et que j'étais à terre, plus de batterie. Tu avais même parti à un GoFundMe, je crois, à mon honneur. J'ai récolté zéro dollar. Oui, je pense que les gens se calissent. Je te confirmerais la chose. Mais en fait, ça va vraiment mieux. En fait, je fais un gros shoot-out à la fondation de la santé mentale qui s'appelle Relief, sur lequel j'ai été sur le CA pendant très longtemps. Il y a le fondateur, en fait, Guy Latraverse, qui est décédé récemment, qui vivait de bipolarité et qui était un des fondateurs du CISTAR système, ou dans le fond, de la culture québécoise, vraiment tous les grands spectacles. Je ne peux pas passer sous silence à quel point on est plus qu'on pense dans le milieu entrepreneurial quand même à vivre avec des enjeux de santé mentale. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Sur ces belles paroles, sans plus tarder, on se rejoint après la pause pour notre entrevue avec Philippe Lamande, Urbania. L'entrevue de la semaine, une présentation du Quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca. Notre invité du jour n'a jamais voulu entrer dans la boîte et faire comme tout le monde. En fait, il se considère irrévérencieux, non-conformiste et avant-gardiste. En fait, Philippe Lamarre, depuis maintenant 20 ans, oeuvre dans la propre compagnie qu'il a fondée lui-même, Urbania. On est très heureux de le recevoir aujourd'hui au dérangeant. Philippe Lamarre, bonjour. Merci d'invitation. Ça me fait grand plaisir. Est-ce que tu aimes le terme irrévérencieux pour te décrire? J'aime bien ça parce que justement, derrière l'irrévérence, il y a comme un refus des bienséances et de l'autorité. C'est un petit peu pour ça que je suis devenu entrepreneur dans la vie. Moi, j'ai essayé de travailler pour d'autres au début de ma carrière. Puis je me suis fait royalement, moi, t'es derrière, je me suis fait sacré à part de mes premières jobs parce que quand on me disait d'aller d'un côté, j'allais de l'autre côté. Pour moi, l'irrévérence, c'est sans être un fuck you à l'autorité, c'est une espèce de grimace à l'autorité, on va dire. Fait que sans être bitch, on va se le dire finalement, t'aimes ça déranger à ta façon. Donc, t'aurais pu être un dérangeant, ma foi. On aurait pu t'inviter depuis belle lurette. Brasser de la merde, moi, j'haïs pas ça. Quand j'ai commencé à travailler, on a lancé une agence de communication, de design. C'était ça, ma formation. Puis on servait des clients. Puis j'essayais d'être une personne qui répondait à des commandes. J'aimais ça, mais il y avait un côté de moi qui brûlait de dire quelque chose, de prendre position puis d'affirmer des choses. Puis je m'apercevais que quand tu répondes à des commandes des clients, bien, tu prends pas la parole, tu prends la parole de ce qu'on te demande de dire. Pourtant, en agence, c'est souvent permis de brasser le client un peu, de remettre en question. On veut que t'ailles là. C'est permis, mais au final, il faut quand même facturer des honoraires. Puis si tu fais juste brasser de la merde puis aller à l'encontre de ce que ton client te demande, bien, éventuellement, tu vas perdre ton client. Tandis qu'en lançant le magazine en 2003, ça a été ça. Je me suis dit, je vais m'émanciper de la commande. Je vais créer un projet dans lequel je suis maître autant du contenu que de la forme. Puis ça a été ça. Ça a été une espèce d'émancipation. Puis ça a fait en sorte que j'ai attiré des clients qui voulaient cette énergie-là. Fait que tu sais, sans être stratégique au départ, ça l'est devenu par la suite, par la force des choses. Je te lis, en fait, la mission que tu t'es donnée avec Urbania, c'est d'être audacieux, anthropologue de la culture populaire et de la société. Urbania est une tribune, un porte-voix pour des points de vue singuliers, des témoignages troublants qui déboulonnent les préjugés, des idées attestées. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'est une mission accomplie? C'est jamais une mission accomplie. Parce que t'as jamais réussi à faire émaner tous les points de vue différents. Il y a toujours des gens qui ont des choses à dire, qu'on n'entend pas assez dans les médias. J'étais allé dans les médias vraiment, justement, dans l'optique de juste faire de l'argent. J'aurais fait un magazine avec des vedettes, avec la recette. Des potins, là. Des potins, des vedettes, des recettes, des choses que tout le monde fait dans le monde des médias. Moi, j'étais allé, j'ai pris même que tous les codes traditionnels des médias, puis j'ai fait le contraire. La première couverture, c'était un gars avec une barbe en tricycle. J'ai mis Michel Richard en maillot de bain. Ça, ça a fait jaser. Tu sais, on a mis Antoine Bertrand Torsenu en PFK Kid. On a mis des petits vieux. On a fait toutes les choses que tu ne dois pas faire en magazine. On ne mettait pas de titre sur la couverture. On mettait juste le logo avec juste une image. On mettait les pages de pub du côté gauche. Toutes les choses que les gens de médias traditionnels te disent de faire, on faisait l'inverse. Tu as bâti cette entreprise-là de manière indépendante. Tu ne fais pas partie des grands groupes de médias. On peut avoir la liberté de tout ça aussi. Oui, bien exactement. Puis moi, c'est toujours ça. La quête initiale, c'est une quête de liberté, puis de pouvoir un petit peu faire des choses de notre façon. C'est liberté ou contrôle? Ah, liberté. Oui. Bien, le contrôle après ça, je pense que tous les entrepreneurs ont une espèce de... On a tout un petit control freak en nous. Mais qu'en vieillissant, on apprend un petit peu à fédérer les gens autour de nous de façon plus mobilisante qu'en leur disant quoi faire. Mais c'est sûr qu'au début, les premières années de ma vie, c'est sûr qu'il n'y avait rien qui sortait du bureau sans que je l'ai vu, sans que je... Mais je pense qu'il faut que ça commence comme ça. Il faut qu'on apprenne un petit peu à la dure en ayant le nez écrasé dans tous les détails, puis en voyant un petit peu tout ce qui se fabrique dans ton entreprise. Puis à un moment donné, tu apprends à faire confiance aux autres. Puis avoir des enfants, ça aide justement à lâcher prise. Tu avais 25 ans au début d'Urbania. Bien, j'avais 25 ans quand j'ai lancé mon entreprise en 2000, qui était l'agence, puis j'avais 27 quand j'ai lancé le magazine. Puis en date d'aujourd'hui, tu referais le même parcours un peu naïf de dire je vais faire un média indépendant, je vais me financer moi-même avec cette culture-là irrévérencieuse. Penserais-tu que ça marcherait? Non, je pense... Non, mais honnête. On est honnête. On est honnête. Non, parce que... Puis je trouve que c'est ça le danger en vieillissant, puis c'est tout le temps ma crainte, moi, c'est de... Plus on connaît les embûches qui nous attendent quand on est entrepreneur, puis plus on prend les shortcuts pour les éviter. Puis je trouve que quand on est jeune, on connaît pas les embûches, puis ça, c'est souvent quand les plus jeunes viennent me voir, puis me disent, ah, dans les conseils, tout ça, je fais attention de pas donner toutes les... Tu sais, d'indiquer tous les dangers devant eux, parce qu'il y a quelque chose de beau, c'est d'aller dans des endroits où, tu sais, où justement, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, puis tu te pètes la gueule, tu te relèves, puis tu fais quelque chose de différent puis d'original. Tandis que si tu fais juste savoir exactement comment étaient toutes les erreurs, bien là, tu fais des choses lisses, tu fais des choses prévisibles, puis c'est peut-être plus efficace au départ, mais je trouve pas... C'est pas comme ça que t'inventes quelque chose de nouveau. Ah, c'est plus efficace, c'est plus rentable, mais tu bloques la folie, tu sais. Exactement. Les erreurs heureuses, les choses qui font en sorte que justement, ce que tu fais, c'est vraiment différent. Mais j'admire les gens, tu sais, qui montent une business, la vendre en fond, une deuxième, la vendre en fond, une troisième, parce que ça, effectivement, comme entrepreneur, à chaque fois, tu deviens meilleur, puis il y a plein d'étapes, ils ont le capital de départ qui mène. Mais il reste que... Je pense qu'il y a une beauté de faire quelque chose dans l'aveuglement sans savoir c'est quoi les embûches qui t'attendent. On en parlait un peu avant d'entrer en studio. La série, dans le fond, les pires moments de l'histoire qu'Urbania a produit, t'as utilisé ce même analogie-là, une erreur heureuse, en fait, parce que t'essayes quelque chose, puis là, ça, ça pogne. Puis tu dirais que ton taux de succès, la moyenne au BAT, comme on va dire, est de combien en médias? Il faut que t'essayes combien d'affaires pour qu'il y en ait un qui décolle? C'est... La règle de Paletto, on va dire, c'est 20 % de... Tu sais, 20 % qui fait... 80 % des situations, je me souviens plus exactement comment ça. Oui, tu le vois. Mais c'est ça, tu sais, je dirais que c'est ça. Puis il faut avoir... Moi, j'aime mieux avoir plein d'idées puis d'en réaliser quelques-unes. Puis les pires moments de l'histoire, c'est vraiment un exemple, justement, quelqu'un, tu sais, Charles Beauchamp, qui nous a amené l'idée de faire une série télé, puis qu'on se rendait bien compte que c'était invendable, infinançable au Québec. Puis on a dit, bien, pourquoi on l'essaye pas en podcast? C'est mon associé qui a eu cette idée-là. Puis finalement, c'est ça, on l'a essayé. C'est un coup de dés. On a fait 5 épisodes, ça a décollé. Les gens se sont mis à l'écouter. Ça fait un... On l'a réussi à le vendre à Air Canada, à Radio-Canada, puis on l'a vendu un peu partout, puis ça fait des petits. Puis c'est devenu un des projets dont on nous parle le plus. Mais il faut l'essayer. Tu sais, honnêtement, si on avait fait ça, si on avait regardé les pires moments d'histoire avec un plan d'affaires, puis on disait, OK, comment on va monétiser ça? Puis au départ, honnêtement, on ne l'aurait jamais fait. De la même façon, on n'aurait jamais fait un magasin. Ton corps, c'est toujours comment tu monétises ton contenu. Oui, mais ça, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. C'est ça. Parce qu'un projet comme ça, sur papier, un podcast humoristique sur l'histoire, tu sais, sur papier, qui qui a racheté ça? C'est comme ça. Non, c'est excitant, hein? Au dragon, les gens danseraient de l'argent. Mais c'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu y crois. Il faut que tu crois en la nécessité de voir le contenu qui t'intéresse, naître. Tu sais, le magazine qu'on a fait au début, on a dit, on veut faire un magazine comme personne d'autre en fait. On va faire quelque chose qui n'existe pas. Honnêtement, on n'avait pas de plan d'affaires. Puis heureusement, ça aurait été sûrement très gênant de présenter un plan d'affaires pour roubagner au départ. C'était quasiment mieux de ne pas se poser trop de questions. Exactement. Il fallait le faire. Get it done, tu sais. Il fallait être patient sur des longs runs, là. Tu sais, je parle sur un magazine papier qui n'est pas en essor actuellement. On ne le fait plus, fait que ça, c'est une bonne chose. Tu sais, il y a tout ce déclin-là. Là, tu es rendu, je pense que tu vis une COVID actuellement avec la loi C-18. Oui, là, c'est comme, ça, c'est des acts of God avec lesquels on est. Mais c'est pas de la patience. Moi, je pense que c'est plus de la persévérance. C'est plus de se lever le matin, se retrousser les manches. Puis, tu sais, être entrepreneur, il n'y a personne qui le dit d'aller travailler. C'est toi qui le dit d'aller travailler. Oui, oui. Fait qu'il faut que dans le fond, tu as cette espèce de feu-là à l'intérieur de toi. La patience, je ne pense pas que c'est une des vertus que les entrepreneurs partagent. En général, non. Je confirme. Dans notre tête, on est tout le temps rendu plus loin d'où on est. Fait qu'on a une impatience constante. Puis, c'est ça qui fait qu'on se botte le derrière pour se lever, puis aller, tu sais, partir des projets sans arrêt. Mais un entêtement, un espèce de désir de faire des choses, tu sais, différemment des autres. Je veux remondir ce que Louis-François a dit, parce que c'est quand même monstrueux ce qui se passe dans le milieu média en ce moment. 220 000 followers Facebook sur la page d'Urbania, je ne sais plus comment vous utilisez. On n'existe pas. Et que, en fait, c'est une vitrine. Vous avez votre logo sur Facebook, c'est tout? Vous avez plus de... Non, mais je vais peut-être le résumer pour le bienfait. C'est quoi, c'est 18? C'est une loi que le gouvernement fédéral a passée, dont la prémisse de base, c'est de faire en sorte que les grandes plateformes Google et Meta, en l'occurrence, donc Instagram et Facebook et Google, pour faire en sorte que ces grandes plateformes-là contribuent aux médias canadiens, parce qu'ils partagent des URL, des liens vers des médias. C'est une loi qui est, on va le dire, mal conçue à l'origine, parce qu'ils ont comme oublié que les plateformes nous amènent un grand trafic qui nous est bénéfique. On est tous contents d'avoir des grosses audiences grâce aux réseaux sociaux. Mais ils se sont basés sur une loi qui avait été menacée de passer en Australie, qui n'a jamais été passée au final, parce que Rupert Murdoch, à un moment donné, a levé la main et a dit, on va s'asseoir avec les plateformes, puis on va faire un deal. Ça fait que l'Australie n'a jamais passé la loi. Il y a eu un blackout en Australie qui a duré cinq jours. Ici, au Canada, ils ont décidé de passer la loi. Ils n'ont pas décidé juste d'utiliser ça comme une menace, puis ils l'ont passé au Parlement. Ce qui a fait en sorte que Meta a décidé, ah bien, nous autres, si vous passez la loi, on bloque les médias canadiens. Donc, au début, moi, honnêtement, j'étais en vacances cet été quand c'était arrivé, puis j'étais comme... Mes collègues disaient, hey, on est bloqués. Puis j'ai comme, oh, ça va durer cinq jours. On a tout dit ça. On a tout dit ça. Ça fait, quoi, deux mois, plus que deux mois que c'est passé, puis c'est encore ça. Puis là, on attend en décembre, on est en novembre, dans un peu moins d'un mois. Là, on va voir si Google va mettre sa menace à l'exécution de son côté. Et honnêtement, si la conséquence de la loi C-18, ça va être de perdre les plateformes de Meta, puis que Google nous bloque de son engin de recherche, honnêtement, la loi n'a aucun sens. Cela dit, il y a quand même l'enjeu de regarder des grandes plateformes américaines qui sont devenues peu puissantes que des États, bloquer des calls de médias parce qu'ils ne veulent pas être dans un écosystème. Ils ont pas partagé, finalement. Oui, la désinformation, on a vu les conséquences que ça a politiquement. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, si tu me demandes, tu te dis, qu'est-ce que j'en pense, je pense qu'en ce moment, c'est de la grosse marde puis que cette loi-là devait être remise à plat puis revue. Au-delà de... Financiellement, ça a de l'impact sur vous autres ou pas? Honnêtement, à court terme, il n'y en a pas parce que le contenu, on est quand même capable de le diffuser parce que de plein de façons. C'est sûr qu'un, ça nous a forcé à revoir nos méthodes de distribution. Tu sais, c'est le fun, les plateformes de méthode. Tu mets du contenu et les milliers de personnes le voient. Mais là, on est inventif. On a lancé un outil technologique qui s'appelle les Micromagnes. C'est des magazines dans les téléphones. Donc, tu peux t'abonner par SMS ou par courriel. Tu reçois comme un magazine chaque semaine. C'est un magazine urbain interactif. C'est un outil technologique qu'on a développé nous-mêmes. On distribue des podcasts, on distribue des vidéos. Tu sais, il y a plein de plateformes sur lesquelles on est. Mais c'est sûr qu'à long terme, c'est un petit peu comme faire du sport avec une main dans le dos. Ça complique notre vie, notre existence. Fait que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Je ne peux pas croire que les gouvernements vont juste dire, « Ah, on a passé une loi, finalement. Mettez, puis là, Google met des pinotes dans l'argent dans le système et que c'est ça la conséquence d'avoir passé la loi. La loi est supposée aider les médias à ne pas nous nourrir. En ce moment, ce n'est pas le cas. » On voit ce qui se passe avec TVA. Il y a eu quand même beaucoup de mises à pied. On a Radio-Canada, en fait, qui est subventionnée par le gouvernement. Des fois, trouves-tu que ta situation est un peu injuste? Je vais décortiquer ta question. Moi, j'ai été allé strict to the point. Oui, parce que TVA, c'est une chaîne télé généraliste dont les seuls revenus proviennent de la publicité. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti... Ils faisaient de la production interne. Ils ont décidé d'arrêter d'en faire. Ils ont réorganisé leur salle de nouvelles régionales. Puis, tu sais, c'est des médias traditionnels dont la moyenne d'âge, en tout cas, dans le cas de TVA, c'est à peu près 62 ans. Fait que c'est sûr que, tu sais, leur modèle d'affaires... Moi, tu me disais que la moyenne... Peu importe le produit, si je vendais des caramels ou des brosses à dents, puis tu me dis que la moyenne d'âge de mes clients, c'est 62 ans, je me poserais des questions sur ma business. Fait que ça, c'est sain qu'ils se posent des questions puis qu'ils remettent ça à plat. L'enjeu, le vrai enjeu derrière, peu importe Radio-Canada ou tous les médias, c'est qu'on vit dans un système où tout le financement... Puis, on s'entend qu'au Québec, il y a des aides pour la télé, pour les médias, parce qu'on est une trop petite population. Fait que si on veut des médias québécois, en français, il n'y a pas le choix qu'il y a des aides, des crédits d'impôt, peu importe. C'est juste que tout est basé sur l'ère analogue. Tu sais, le financement de la télévision, c'est basé sur l'ère du câble puis il y a des antennes de lapin. On s'entend-tu qu'en 2023, ça devait faire longtemps qu'ils auraient dû réfléchir à comment remettre ça à plat. Au fédéral, il y a la loi, il y a le C-18 pour les médias, il y a C-11 pour la télé, qui est une façon d'aller chercher de l'argent des streamers pour que, justement, tout le monde met de l'argent dans le système pour... Fait que ça, c'est un pas. Des plasters qu'on met sur un système des hémorragies. Tu sais, c'est à savoir calmer des petites hémorragies ici et là, mais c'est pas une vraie refonte de fond en compte du système. C'est juste que là, on demande à des politiciens de se revirer sur un dissenne puis est-ce que la nature du gouvernement s'est capable de se revirer sur un dissenne? Non. Mais... Fait que moi, je trouve pas ça injuste. Moi, j'ai tout le temps... Moi, je suis arrivé, là, j'ai 48 ans aujourd'hui, mais je suis tout le temps, tu sais, je suis un jeune X, on va dire. Je suis arrivé après le party, là. Tu sais, l'argent des riches médias des années 90 puis la télé, les années où les gens en télé se payaient, avaient des hélicoptères puis il y avait des... Moi, j'ai pas connu ces années-là. Moi, j'ai le sentiment d'être celui qui arrive puis le buffet est tout mangé. Il y a plus de saumon fumé puis de cravettes dans le buffet. Il reste deux, trois céleri puis il y a de la trempette sèche. Fait que moi, j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre avec pas grand-chose. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faudrait, tu sais, revoir un petit peu comment tout ça fonctionne parce qu'en ce moment, il y en a qui se sont graissés la patte. Après ça, il y a des gens comme moi qui essaient de réinventer ça, mais c'est sûr que c'est pas normal que moi, je sois un des seuls entrepreneurs médias qui a inventé une business il y a 20 ans, qui est encore en vie aujourd'hui. Il devrait en avoir plein des Philippe Lamar ou des Urbanian dans la société, mais on n'est pas tant que ça. Puis les autres entrepreneurs avec qui je parle, ils vivent, ils ont de la misère et ils se battent contre les éléments. Je suis chanceux d'avoir une business qui est en santé puis qui roule encore, mais c'est pas normal que je sois un des seuls. Mais qu'est-ce qui explique ça d'abord? Bien, c'est parce que c'est à peu près le secteur d'entrepreneurship le plus compliqué, les médias, parce qu'il faut que tu ailles plein de streams de revenus. Tu sais, moi, je produis de la télé, c'est vraiment... Tu sais, c'est deux tiers de mon chiffre d'affaires, c'est de la production de télé. Un tiers de ce que je fais, c'est le branded content, donc du contenu pour les marques puis de la publicité. Fait que tu sais, j'ai deux streams de revenus en particulier. C'est comme ça que j'ai roulé ma boss. Si j'avais juste un ou juste l'autre, bien, si j'avais juste la télé, je serais un producteur télé comme les autres. Si j'avais juste le branded content puis la pub, je serais un média comme les autres. Je suis un mix des deux. Fait que c'est un groupe média avec différentes façons de faire. Mais c'est parce que la plupart des gens, c'est ça, ils roulent leur boss en faisant quelque chose. Puis le média est toujours un petit à côté ou quelque chose. Tu sais, il y a toujours quelque chose derrière un média qui finance. Tu sais, souvent aux États-Unis, les Washington Post, ils ont longtemps eu des machines à faire du cash derrière qui finançaient le... Parce que le média, c'est souvent un lost leader. Tu fais ça pour l'information. Des journalistes, elles ne se monétisent pas en direct. Tu sais, ils ne se monétisent pas des hommes sandwichs. Fait que le but d'un média, c'est de bâtir une audience. Puis cette audience-là, tu trouves plein de façons pour la monétiser. C'est ça, je vous ai dit, de mal à ça. Puis en date d'aujourd'hui, est-ce que tu dirais comme... Est-ce que tu choisis tes annonceurs qui s'associent à la marque ou est-ce que tu n'as plus tant le luxe de faire la fine bouche? On n'a jamais fait de la fine bouche, mais nous autres, les annonceurs, on veut des gens avec qui on partage des valeurs. Des annonceurs qui veulent parler à notre audience. Puis on a une belle audience. On a des... Tu prônes le cœur de notre type, c'est les 25-35 ans. Éduqués, tu sais, qui ont quand même un pouvoir d'achat intéressant. Mais c'est sûr que moi, ce que j'ai bâti pendant 20 ans, c'est une marque. Puis la marque, c'est comme l'imprimature, c'est le saut de qualité, le saut d'intelligence qu'on procure. Mais ça, si je m'associe avec des marques, c'est sûr que des compagnies de vapotage nous ont approchés, des compagnies de pétrole, des... un Coke de ce monde. Ah, c'est... C'est pour un super concept. En bac. Regarde, cet été, on a fait du contenu dans le quart de Chiaga. Coke, on a travaillé avec Coke à créer du contenu autour de la musique. Tu sais, Coke, il vient, il fait du contenu musical pour votre audience. Honnêtement, j'ai pas de valeur, même si c'est un produit de marde, du sucre avec de l'eau. Mais il reste que quand il te donne l'argent pour faire la... Tu sais, offrir de la musique à ton audience, ça te donne la liberté du contenu, ça y va. Bien, exactement. C'est ça. Puis moi, j'ai tout en... Tu sais, la pub traditionnelle, la façon dont je vois ça, c'est une interruption. C'est quelqu'un qui arrête du bon contenu pour te plugger une publicité. Puis moi, la vision du contenu de marque, c'est de prendre l'argent des annonceurs puis l'utiliser pour fabriquer du contenu intéressant pour ton audience. Puis la marque bénéficie, bien, la marque annonceur bénéficie du contenu que tu fabriques pour ton audience qui est financée par eux. Fait que, tu sais, cette approche-là, disons, est plus organique que de la pub traditionnelle d'interruption. Mais c'est sûr que pour s'associer avec un annonceur, tu sais, sans faire la fin de bouche, moi, c'est vraiment une question de valeur. J'ai pas envie de m'associer avec des compagnies qui ont vraiment, justement, des pétrolières, des compagnies de cigarettes ou des trucs comme ça. Puis de toute façon, ça va me back, ça va faire un rack fire dans ma face puis ma marque va en partir. Et je veux pas non plus partir trop un débat, mais quand on se préparait pour l'épisode, on avait tellement d'angles sur lesquels on pouvait aller avec toi. Un de ceux-là, sans tomber trop dans les détails, c'est l'audience des 25-35 ans. C'est pas une audience qui est simple-simple non plus puis qui a, tu sais, il y a beaucoup de groupuscules. Oui, oui, c'est très fragmenté. C'est très fragmenté. Comment tu deals avec une audience aussi, justement, TDAH? Bien, premièrement, ça fait en sorte qu'il faut être sur tous les canaux. Dans le sens que tu peux pas juste dire avant, on avait un magazine papier avec un site web. Venez sur notre site web, that's it. Non, mais c'est ça. Maintenant, il faut être sur TikTok, sur Instagram, Snapchat, Facebook. Mais c'est vrai, il faut être partout. Tous les formats, fait quand tu fais des vidéos où c'est vertical, carré, horizontal, YouTube, etc. Fait qu'un, tu veux aller là où les audiences sont. Mais après ça, c'est beaucoup dans notre casting de journalistes ou de collaborateurs. C'est beaucoup d'offrir des visages qui aient plein de visages différents. Puis selon chaque... Pas des archétypes, mais dans notre équipe, on a autant un Hugo Meunier qui a 44 ans puis que justement son audience est peut-être un petit peu plus âgée que les autres. Mais on a une Malia qui est une Française d'origine africaine. On a un Jean Bourbeau qui est une espèce de bombe de terrain. On a, tu sais, Billy qui, justement, qui s'intéresse à la boue. Fait que, tu sais, c'est vraiment notre casting. C'est comme ça qu'on fragmente notre contenu en fonction des personnalités de chacun. Puis ce qu'on offre aussi par rapport à des médias traditionnels, c'est que les médias traditionnels sont beaucoup dans l'objectivité du contenu. Nous autres, on est 100 % dans la subjectivité. Nous autres, on veut que nos individus... J'ai du fun ou j'ai pas de fun. Bien, qu'ils incarnent leurs intérêts puis que les gens, ils suivent beaucoup grandis avec des marques traditionnelles médias. Moi, je les ai apprêt. Je regardais Télé-Québec, Radio-Canada. Les jeunes, aujourd'hui, ils suivent des individus sur les réseaux sociaux. Ils allaient un peu à la télé. En partant, mais même leur interface, nous autres avec des médias, c'est des individus. Ils vont suivre une personne sur les réseaux sociaux puis ils vont s'attacher à cette personne-là. Ils vont croire à cette personne-là. Puis les marques médias, il faut qu'on accepte de prendre un peu le backseat en ce moment. Fait qu'il faut accepter que nos journalistes deviennent notre front puis que nous autres, on joue un rôle de facilitateur. On est des facilitateurs à la relation entre les individus puis les audiences. Fait que c'est... Je ne me souviens plus c'était quoi ta question. Non, mais ta réponse était fucking intéressante, par contre. Non, mais c'est ça. Fait que c'est comme ça que le modèle... Non, oui, c'est ça. C'est les 25-35, comment vivre avec ça. C'est comme ça. Mais honnêtement, on est vraiment dans un secteur où je peux... Dans un an, je ne peux même pas dire comment les médias vont avoir... Surtout dans les circonstances actuelles. Oui, exact. Mais on est dans un environnement qui est en constante mouvance. Fait qu'il n'y a aucun statu quo chez nous. On est tout le temps en train d'imaginer comment il faut faire évoluer la business. Est-ce qu'il y a eu des cas où est-ce que vous 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 êtes fait bâcher par certains groupes des 25-35? Ou tu sais, justement, quand on parle à tout le Black Lives Matter, le wokisme, toutes ces mouvances-là, puis si tu ne prends pas position, tu es dans le tort. Mais si tu prends position, tu peux être dans le tort aussi. Comment te naviguer ça? Bien, c'est sûr que... C'est sûr que je pense que quand tu es un audience jeune, tu n'as pas le choix d'avoir des gens engagés dans ton équipe, dans le sens que tu ne peux pas être juste muet sur les évolutions de la société. Oui. Après ça, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, avec ce qui se passe en Israël puis en Palestine, tu te dis, OK, prendre un bar dans une situation comme ça... J'y vois-tu, j'y vois-tu pas. Bien, c'est tellement explosif. Tu sais, c'est vraiment le genre de situation où tu dois peser le pour et le contre parce que, tu sais, Black Lives Matter puis tout ça, tu sais, c'était plus facile de dire, OK, ça n'a aucun sens, c'est scandaleux. C'est vraiment dans une situation où d'aiment des filles d'où, d'aiment des filles d'où. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose à retenir. Tu sais, il y a même beaucoup de marques, des marques commerciales qui sont mises à prendre position sur des enjeux de société puis qu'éventuellement, tu t'aperçois que tu te mets à dos 50 % de la population quand tu prends un bar ou l'autre. Mais si je me suis... Oui, c'est... C'est quoi? C'est le Bud Light, je pense que ça s'en plante. Bien, qui est ça, j'ai un influenceur trans puis ça a fait en sorte que Kid Rock qui s'est mis à mitrailler une caisse de Bud Light. Puis là, il y a un espèce de mouvement de la droite aux États-Unis qui ont décidé de boycotter Bud Light. Puis là, ils ont vu leur ventre chuter. Fait que c'est sûr que Bud Light, avant de faire une prise de position stratégique, ils vont y repenser deux fois. Puis en ce temps, c'est même pas une prise de position, c'est un stunt. Oui. Mais tu sais, c'est ça qu'avec ça... Il y a bien une prise de position, tu sais, au final, c'est vrai. Bien, c'est ça. Mais après ça, tout est politique. Tout ce qu'on dit peut être interprété politiquement, moi, j'ai... Mais tu sais, ça, c'est une des méhantises aussi de devenir prévisible. Tu sais, à un moment donné, si tu prends tout le temps les mêmes positions socialement, puis moi, ça a été... Tu me demandes un moment où ça a peut-être agité un peu dans les brancards. Tu sais, à un moment donné, je me faisais interviewer. J'étais allé déposer un mémoire à Québec, à la Commission sur l'avenir des médias il y a trois ans. Puis j'ai brassé un peu la cage en disant, genre, que le soutien aux médias était crucial si on veut avoir une identité culturelle puis une identité au Québec. Puis je me suis retrouvé à l'émission d'Éric Duhem à Québec. Puis sans même avoir l'occasion de décrire, il m'a dit, comment vous décrivez Urbania aux gens qui ne vous connaissent pas? Puis il m'a dit, vous êtes un magazine de gauchistes du plateau. Puis là, j'ai... Oh, my God, Eric. J'ai dit, on n'est pas juste ça, on est plein d'autres choses. Puis là, en joke, en semi-joke, j'ai dit, bien, même quelqu'un comme toi, Éric, pourrait collaborer Urbania, je ne m'en sentirais pas du tout mal. Puis il m'a réécrit après l'émission, puis il m'a dit, mon équipe m'en a voulu. Puis, tu sais, pendant un 3-4 mois... Tu étais un paria. J'étais un paria au sein de ma propre entreprise, dans mon propre média. Fait que... Mais cela dit, puis c'est drôle parce qu'on a lancé un livre à l'occasion de nos 20 ans, puis je raconte, je raconte un peu des coulisses de ce que je vais nous raconter. Mais c'est sûr qu'après coup, la façon dont je l'ai fait, ce n'était pas bon, mais l'intention puis pourquoi je l'ai fait, c'était un petit peu une façon de dire à mon équipe aussi. Tu sais, quand on se fait dépeindre de cette façon-là, c'était un petit peu comme si on devenait prévisibles. Puis moi, la dernière chose que je veux qu'Urbania soit, c'est un média prévisible que tu peux savoir à l'avance qu'est-ce que... Ça va être quoi la position d'Urbania sur un sujet. Fait que moi, c'était un petit peu ma façon de... C'est ça, de brasser la cage en amenant Éric Duhem dans le mix, mais c'est sûr que la façon que je l'ai fait à mon équipe, je l'aurais rentré dans la gorge un petit peu sans le vérifier. Mais ce n'est pas évident, vraiment, comme entrepreneur, dans ton cas, de ne pas te remettre au niveau, mais tu sais, les 25-35 dont on parle, de penser comme eux autres actuellement, c'est super tough. Tu sais, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils regardent, ce n'est pas nous. Bien, il y a une petite distance d'âge. Ça, c'est que je ne suis pas évident. C'est sûr que... C'est ça. Puis moi, honnêtement, moi, tu sais, tu as parlé de wokistes tantôt, moi, c'est sûr qu'Urbania, on était perçus comme un repère de wow. Puis honnêtement, moi, ça me faisait plaisir de dire que j'avais des jeunes qui me brassaient la cage. Moi, j'ai tout le temps vu le rôle des jeunes dans la société comme étant... Le rôle des jeunes, c'est de pousser à le cul des plus vieux puis de faire évoluer la société. Mais à un moment donné, quand on le faisait puis que ça devenait prévisible, on disait que ça m'essayait à me chicoter intérieurement. Bien, c'est sûr que je demeure beaucoup plus vieux que beaucoup de mes employés. Et dans ce cas-là... Est-ce qu'à quel moment tu penses que tu ne seras plus la bonne personne, justement, pour l'aider ce groupe-là? Bien, j'espère que je vais m'en apercevoir que les gens me le disaient. Hé, le vieux Christ, là! Bien, en fait, la façon que je... En tout cas, que je me protège contre ça, c'est que je suis tout le temps en train de donner du pouvoir des plus jeunes dans cette entreprise. C'est la seule façon que j'ai trouvé. Mais c'est sûr que des fois, on se mord les joues. Elle dit, moi, j'aurais jamais dit ça. Tu publies des choses que tu dis, mon Dieu, ça... Mais il faut l'accepter parce que sinon, effectivement, tu deviens... Tu deviens le média d'un vieux qui a déjà été jeune puis tu vieillis puis tu dépéris. Puis ça, je ne vais pas nommer de nom, mais il y a plein de médias au Québec qui ont vécu un peu ça, qui ont vieillis avec leurs audiences mais qui ne se sont pas renouvelés puis qu'un moment donné, tu te retrouves à dire, hé, la moyenne de mise abonnée est de 62 ans. On a peut-être un problème. 100 000, non, je sais exactement qui est pas. Je ne sais pas pourquoi. Pardonne-moi juste un, en fait. Je vais t'emmener sur le modèle d'affaires d'Urbania, en fait, parce que tu as quand même eu des balls d'acier d'aller ouvrir Urbania France en pleine pandémie. Bien, j'y avais pensé avant, la pandémie est annuée en cours de route. Non, mais comme, what the fuck? Je t'ai pensé plus longtemps. Oui, mais j'ai dit, hé, mon Dieu. Mais pour vrai, bien ça, c'est quelque chose que j'ai quand même préparé pendant des années. J'ai fait un projet en 2012 qui s'appelle Fort McMoney, qui est un documentaire que j'ai fait avec l'ONF ici puis avec Arte, la chaîne franco-allemande en France. Et puis à ce moment-là, un, j'ai vu l'impact d'un projet. On a fait un projet en Europe, en France, avec justement un partenaire média comme Arte. Tu vois, avoir 10 fois plus de population, ça frappe en termes d'audience. Tu sais, on avait le monde comme partenaire média à l'époque. Tu sais, on a vraiment fait de l'impact puis je me suis mis à avoir des contacts dans le monde des médias en France. Puis je me suis fait faire des voyages et j'ai rencontré tout le monde des médias, des propriétaires de magazines, de boîtes de production, tout ça. Puis jusqu'à temps que je tombe sur des gens que j'ai dit, OK, avec eux, je pourrais m'associer, je veux soutenir des partners puis je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai une marque média que j'aimerais implanter ici. Vous avez une entreprise de fondateur de Cidly qui a ouvert à Amsterdam puis à Paris. Puis tu sais, souvent, puis le GF était un de ceux qui m'a dit, pourquoi tu n'ouvres pas Toronto avant d'ouvrir en France? Lui, c'était un peu planté à Amsterdam avec sa première business. Mais je ne sais pas, c'était un peu comme tout ouvert à Amsterdam puis moi, j'ai eu le goût d'ouvrir à Paris. Il y avait un aspect de côté, genre un désir qui brûlait. Toronto ne m'intéressait pas tant que ça. Fait que c'est sûr que je ne suis pas allé avec la ville la plus facile puis le pays le plus simple pour me partir dans une business. Mais c'est ça que j'avais envie. J'ai trouvé des partenaires parce que ça, ça a été la première chose que j'ai compris, c'est de faire ça tout seul sans être déménagé. Ça n'a aucun sens. Fait que j'ai trouvé des partners, mais la pandémie est arrivée. Tu sais, ça avait l'air tellement compliqué. Mais honnêtement, on est allé, on avait le bras dans l'engrenage, on le fait. Mais c'est sûr que c'est la première fois, moi, j'ai tout le temps bootstrappé ma compagnie. Je n'ai jamais eu d'investisseur. Je n'ai pas de VC. J'ai tout fait moi-même. Je prenais mes profits, je les réinvestissais. Dans ce cas-ci, je prends vraiment, je prends mes profits puis j'ai dépenses outre-mer puis c'est un investissement. C'est vraiment la première fois que Québec finance la France, finalement. Bien, honnêtement, peut-être pas la première fois, mais c'est sûr qu'il y a vraiment une espèce de... Tu sais, je mets mes couilles sur la table littéralement dans le sens que j'ai vraiment pris les dividendes que je n'ai pas sortis de la compagnie, j'ai investis là-bas puis je veux que ça marche puis je veux tout faire puis ça marche. Mais c'est mon rêve. Si je ne le fais pas, je vais avoir le sentiment, je ne veux pas vivre de regrets dans 15 ans puis même si j'étais plus riche mais avec du regret, moi j'aime mieux ne pas avoir de regrets, mais je pense que je vais être plus riche et sans regrets. Tu le sais. Je comprends avec les lignes que ça ne fait pas encore d'argent. Non, ça va prendre encore, je me donne encore 3 ans au moins pour que ça soit rentable. Parce qu'il faut bâtir une audience. Bâtir une audience, tu ne fais pas ça le jour au lendemain. Si j'allais juste faire du service, c'était juste une agence, honnêtement, on ferait de l'argent demain matin. Mais l'idée d'avoir des journalistes qui font du contenu puis qu'on bâtit une présence dans les médias là-bas, je n'ai pas le choix de forcément lancer le jardin. Si je veux avoir une cuvée de vin un jour, je n'ai pas le choix de planter des vignes. Fait que tu y vas, tu es régulier, comment tu gères ça? Chaque mois et demi, chaque deux mois, après je retourne puis je vais passer puis je vais faire le développement d'affaires, je vais rencontrer des diffuseurs avec mes partenaires là-bas, j'essaie de développer des shows pour des chaînes, je vais avoir, essayer de les aider à déficcher le terrain. Pas le choix. Est-ce que les réflexes médias sociaux sont différents en Europe qu'à Montréal? Est-ce que les conventions, les hashtags ou la manière de créer son contenu? La France est deux, trois ans d'avance sur nous autres. Ah, tu es tiens? Ici, moi je me souviens il y a trois, quatre ans. J'aime ça notre recherchiste derrière, fait comme oui, oui. Non, mais c'est fou parce que nous autres, ici, il y a trois, quatre ans qu'on a lancé en France, on a lancé sur Facebook et nos partenaires français, tu sais, nous autres ici, c'était Facebook, ça a peut-être un engine de croissance puis ça a été vraiment, puis les Français nous disaient vous êtes sur Facebook, c'est les vieux en France. Nous nous disons ben non, Facebook, puis effectivement, deux ans plus tard, au Québec, c'est fini Facebook, c'est effectivement un lieu de baby boomer puis en France, en ce moment, c'est Twitch, tu sais, par exemple, c'est son lieu. C'est sérieux. Tout le monde est sur Twitch. Ça commence ici. Puis Twitch, c'est ça, c'est encore un phénomène, même s'il y a des Twitchers très connus québécois, mais ils restent ici, ça fait pas partie du langage commun. En France, Twitch s'est vraiment rendu une plateforme mainstream. Tu sais, des YouTubers, les jeunes, nos enfants, ils regardent plus de YouTubers français que québécois, mais il y a un enjeu de taille de population, mais il y a aussi un enjeu que les usages, ils décollent plus vite là-bas. Fait que c'est comme un laboratoire pour nous aussi, on voit un petit peu ce qui s'en vient ici à l'avance. Puis est-ce que tu utilises des mots-clés différents? Je vais cartonner... Si t'as pas le choix. Mais pas moi, là, mais c'est sûr que les gens avec qui on travaille, c'est des Français. Nos journalistes en France, c'est pas des... Tu sais, il y a des contenus qu'on fait voyager entre la France et le Québec, mais c'est vraiment... On a des journalistes français, on a des créateurs avec qui on travaille qui viennent de France puis qui effectivement disent beaucoup du coup et de mots de verlan. Mais t'as pas le choix si tu veux gagner une audience là-bas. Nous autres, on a... Ils ont beau aimer les Québécois en France, ils nous aiment pas au point de nous attendre puis d'en censer un média québécois. Ils veulent du contenu qui leur ressemble. Non, puis la rumeur veut que la France est quand même beaucoup plus sanguinaire ou beaucoup plus... Tu sais, elle pardonne moins. Elle t'aime, elle t'aime, mais quand elle t'aime plus, elle passe à autre chose. Mais il reste juste la façon de débattre sur les réseaux sociaux. Tu sais, notre présence en France est beaucoup plus politisée. Les prises de position qu'on a en France avec nos journalistes et notre équipe de rédaction, c'est tranchant. Puis les commentaires, ça s'en va promener. Il faut accepter quand tu vas en France, tu joues dans le trafic puis tu manges des taloches. Ça, ça fait partie de la culture au Québec. On est consensuel, on est très, très gentil. Puis ça, tu l'as en plein front quand tu es là-bas. Mais comme individu de la France, tu te ressembles beaucoup. Bien, moi, je suis bien avec les Français. Moi, j'aime ça donner des taloches aussi. Fait que c'est sûr que je me reconnais dans cette culture-là d'échange de taloches. Mais... Philippe Lamar, c'est pas Mario Tremblay non plus. Fait qu'à la limite, c'est plus... Je change pas mon accent quand je suis là-bas, mais il y a quelque chose que j'aime dans cette espèce de culture-là, de s'envoyer promener, mais en même temps, on peut prendre un verre après, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Mais c'est ça, mais c'est souvent que les Québécois, on est un petit peu complexés parce que justement, les Français, ils parlent bien puis ils ont des grands mots. C'est vrai, souvent, c'est intimidant, mais je pense que c'est ça, l'un des plaisirs, c'est de leur montrer, bien non, c'est pas parce que, oui, on est des Nord-américains, on est comme des anglo-saxons qui parlent au français, mais ils nous envient, les Français, ils envient ce côté-là. On est leurs ancêtres, tu sais, dans ça, on représente le... Tu sais, on est des descendants de leur peuple, mais avec une saveur nord-américaine, fait qu'on est le meilleur des deux mondes. C'est ça qu'on doit apprendre. Puis quand on se préparait, ultimement, je regardais le modèle d'affaires d'Urbania pour revenir là-dessus, t'as une équipe, t'as un payroll, t'as vraiment des employés. Oui, c'est... Oui, c'est... Pour ceux qui nous écoutent, juste en version audio, Philippe a eu une réaction. Fait que le payroll fait partie, dans le fond, de ton modèle d'affaires. T'as pas le choix, t'assumes des salaires qu'il y ait des annonceurs ou pas d'annonceurs. T'as des groupes médias, on pense à Guillaume L'Espérance qui est producteur, tout le monde en parle. Lui, tu sais, il bâtit des équipes, mais il n'y a pas de... Il n'y a aucune efface. C'est l'antithèse de ce que je suis, Guillaume. Exact, mais justement, je serais curieux de t'entendre pour est-ce que ces deux modèles-là cohabitent ou est-ce qu'il y en a un qui va gagner puis l'autre va perdre un jour, tu sais? Bien, je ne ferais pas un concours entre Guillaume. Non, mais honnêtement, c'est que Guillaume a un modèle de production télévisuelle. Ce modèle-là, c'est un modèle par projet. Fait que tu sais, ce que tu fais, c'est que tu vendes un show à un diffuseur, tu montres ton équipe ad hoc en fonction de tes besoins, puis quand le show est fini, tu déconstruis puis tu te reviens lean puis après ça, quand tu vendes un autre show, bien, tu rebattes une équipe. Fait que tu sais, tes propres choses. Moi, je veux bâtir une machine. J'ai tout le temps eu dans ma tête l'idée que je bâtir une entreprise qui est une machine d'autoportante puis qui va me perdurer après ma mort. Tu sais, Guillaume, il se voit plus comme... Puis c'est drôle, j'ai eu ces conversations-là avec lui, c'est un bon ami. Mais lui, il se voit presque comme un super avocat. C'est le meilleur avocat en ville, en production, dans le sens que c'est comme un gars qui charge des honoraires pour son travail puis quand les clients ils embauchent Guillaume L'Espérance pour produire un show, C'est un mercenaire. Bien, c'est un individu qui vend ses services. Moi, j'ai tout le temps eu dans ma tête que j'ai une entreprise où j'ai plein d'individus qui fabriquent le contenu puis que tout ne repose pas sur mes épaules. Pas parce que je veux partir en vacances, parce que dans ma tête je veux bâtir une machine qui va me survivre. Fait que c'est pas la même approche. C'est sûr que l'approche avec Guillaume, il doit faire autant de chiffres d'affaires que moi, Guillaume, il est tout seul. Fait que c'est sûr que son modèle est extraordinaire. Mais l'enjeu, moi, ma maison va continuer. Je me fais écraser par un autobus. Le réflexe est bon. C'est intéressant de voir une mancheau un peu, de le tasser. Bien, honnêtement, Guillaume, il veut produire de la TV. Moi, si je voulais juste produire de la TV, je me collerais plus sur un modèle comme celui qui ressemble. Mais comme j'ai dit, de la même façon qu'en France, pourquoi ça nous coûte de l'argent à implanter ça? C'est parce que t'as pas le choix en médias d'investir dans du contenu, bâtir des audiences. Puis si t'as pas ça, bien, t'es juste une maison de service à faire du contenu pour des marques ou faire du contenu pour des télés, mais t'as pas d'audience. Pour moi, ma femme... Tu reviens comme une agence, finalement, qui était sur ce quoi tu voulais... Mais je l'ai mis au départ. C'est ça. T'as une agence ou une maison de production, moi, je trouve que ce modèle-là, ces deux modèles-là, je les trouve intéressants. Si t'ajoutes l'audience dans le mix, si t'ajoutes l'audience dans le mix... Là, moi, c'est... Tu sais, mon USP, là, moi, c'est le fait d'avoir une audience de gens entre 25 et 35 ans. Fait qu'autant quand je vais voir un diffuseur télé, je dis, moi, je sais parler à des jeunes. Tu sais, le problème des télés, c'est qu'ils parlent plus aux jeunes, c'est qu'ils... Leur moyen d'âge est 62 ans. Le problème des marques, c'est la même chose. Moi, je leur dis, moi, je sais parler à ces gens-là. Regardez, la preuve, c'est que j'ai une audience qui nous suit. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis mon but, c'est tout le temps de m'émanciper, justement, du service pur, d'être juste en mode, je facture des heures puis je bille. Je veux avoir un... Tu sais, ma marque aussi, c'est mon facteur multiplicateur. T'as une marque, c'est ça. T'as pas juste des services. Exactement. Puis ça, c'est de l'intangible. C'est ce qui fait en sorte que t'as justement une poudre de perlain-pain-pain que les gens... Tu sais, cette espèce de mix-là dans mes modèles d'affaires. C'est ça qui est unique. Mais c'est une espèce de... C'est comme jongler avec plein de balles de ce qu'on fait en média. Tu sais, c'est comme une espèce d'alchimie un peu compliquée. Mais honnêtement, le plaisir de running a business comme la mienne, c'est le fait que ça soit compliqué. Quand ça marche, c'est le fun. Quand ça marche, c'est tout le temps compliqué. Tu sais, fait que il n'y a jamais le moment où tu peux arrêter de jongler. T'es tout le temps appris avec du monde qui te rajoute des balles, qui change la forme d'une balle. Puis tu sais... Mais honnêtement, je pense que j'y prends plaisir. Jeudi dernier, en fait, on fêtait les 20 ans d'Urbania. Ça s'entend dans ma voix, d'ailleurs. J'osais pas le dire. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 20 prochaines? Bien, écoute, je prends un, d'être encore là dans 20 ans. Bien, peut-être pas moi. En tout cas, je ne sais pas être encore là. Mais d'être vraiment là dans 20 ans, de ne pas avoir perdu la fougue, d'avoir des gens encore plus fous que moi qui poussent la... qui poussent les choses à devenir encore plus audacieuses, même si dans... Je ne sais pas à quoi ressembler le Québec dans 20 ans ou la France. Mais d'être encore en France, d'être en Belgique, d'avoir des bureaux en Afrique, puis de vraiment avoir bâti une entreprise québécoise en français, ou Québec, qui fait en sorte que nos enfants parlent encore français, consomment du contenu francophone, puis qu'on aille des shows sur Disney Plus, sur Paramount, sur Amazon, puis qu'on ait exporté la culture québécoise, ce que je décrivais en un mix de culture européenne puis anglo-saxonne-américaine. Cette espèce de mix-là que le Québec représente par notre position géographique. Mais de faire en sorte que mes enfants sont encore fiers de parler français, puis sont encore fiers d'être québécois, puis que notre université ne soit pas diluée puis qu'on soit une espèce de Pittsburgh du Nord. Moi, c'est menti, c'est que le Québec perd son université. Puis le Québec a été bâti sur justement ces médias, notre espèce de star system qu'on s'est bâti grâce à la télé puis à nos médias. Puis tout ça, c'est triste à dire, mais ça tend à disparaître enseignement. On voit nos enfants, ils regardent, c'est très fragmenté ce que consomme comme contenu de nos enfants. Puis en ce moment, on ne s'en aperçoit pas, mais ça va avoir des conséquences. Ça veut dire que nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants comme culture d'ici? Ça va être des YouTubers français puis américains? Ils vont rester quoi? Moi, c'est à ça que je travaille chaque jour. Quand je me lève le matin, c'est ça que je souhaite, offrir un produit culturel qui leur ressemble puis auquel ils peuvent s'identifier, mais qui est aussi contemporain que tout ce qui se fait ailleurs dans le monde. Puis juste, avant de te laisser partir, vas-y, Louis-François, tu vas te dire, qu'est-ce qu'ils consomment de tes enfants? Ça, c'est le moment où justement, ils consomment des contenus américains essentiellement. Père, ça doit être un défi ultime. Bien moi, mes enfants, moi, quand j'étais jeune, ma mère était très souverainiste puis elle était la première en français. Puis quand on allait manger à un restaurant chinois, mais comment ça se fait que vous ne parlez pas français? Puis là, si ça me gênait, je vois qu'elle chante toute la table, je suis devenu comme ma mère. Ça te donne ça envie de descendre la chaîne un petit peu pour changer d'audience aussi puis aller chercher... Des plus jeunes? Oui. Oui, bien on commence à le faire de plus en plus, aller chercher la Gen Z puis les 18-24. C'est sûr que, tu sais, notre cœur de cible restera le 25-35 parce que c'est vraiment dans notre ADN puis c'est... Mais en même temps, on dirait que je pense que quand même... Puis là, je vais tomber plus, c'est plus politique, mais je pense qu'il y a quand même un rôle dans le système d'éducation. Parce que c'est le dernier endroit où on peut vraiment attraper nos jeunes en les forçant. Parce que moi, je le sais, j'essaie de forcer mes jeunes à regarder du contenu québécois puis écoute, ils roulent des yeux puis... Il y a hâte que tu sortes de la pièce. Exactement. Tu sais, c'est un peu ça de forcer tes enfants. Tandis, le système d'éducation, c'est le seul endroit où tu peux attraper les jeunes puis leur donner l'envie de consommer leur propre culture après ça. Moi, j'ai apprécié la culture québécoise quand j'étais étudiant à Vancouver. Tu sais, je suis allé étudier à Vancouver puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais fier d'être Québécois quand j'étais là-bas parce que les Canadiens anglais, je me percevais que la façon qu'ils vivaient, bien, c'était pas ma culture, c'était pas ma nation. Fait que tu sais, ça m'a pris du temps, moi, parce que j'étais vraiment un américanophile. Moi, j'étais le premier à attraper sur le contenu de la musique américaine quand j'étais ado. Fait que je pense que c'était un passage obligé, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une offre parce que s'il n'y a pas d'offre, honnêtement, bien, c'est sûr que tu vas te rabattre sur des produits français ou américains. Oui. Si tu te fais dire de ne pas faire quelque chose, ça te donne encore plus envie. Bien, surtout quand t'es adolescent, n'a t'incipé de contradictions, mais c'est quand même quelque chose qui m'habite comme entrepreneur que de quand même essayer d'avoir cette offre-là pour mes congénères. Je voudrais te laisser partir. Sans te demander, on a reçu peut-être près d'une centaine d'entrepreneurs au dérangeant déjà. Oui. Tu es un des seuls qui nous a parlé de l'Afrique comme étant un vecteur. Pourquoi? Parce qu'une des plus grandes populations francophones va se retrouver en Afrique à cause de la démographie. Parce que je pense que c'est l'Afrique... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il n'y a pas d'argent à faire en Afrique, c'est compliqué. C'est sûr, mais les gens disaient la même chose de la Chine il y a 30 ans. Très bon. Tu sais, les gens disaient ça de la Chine. Ah, c'est compliqué, pas d'argent à faire là. Puis combien de monde ont voulu développer le marché de la Chine en disant, il y a un milliard de personnes, c'est extraordinaire. Mais les Africains, je pense, un, c'est des peuples, on le voit, là, tu sais, par ceux qui sont ici, c'est des gens qui nous ressemblent plus que les Chinois nous ressemblent. C'est des gens avec qui on a des affinités de langue. C'est des gens qui, tu sais, on le voit, quelqu'un comme Boukard Diouf qui s'intègre dans la société québécoise, on a une affinité commune. Puis ces gens-là vont avoir besoin de contenu. Ces gens-là n'ont pas passé par la télé, ils vont passer directement au mobile. Ça fait qu'ils vont en vouloir du contenu. Ils ont des histoires à raconter. Moi, comme chercheur d'histoire, comme média, il y en a-tu des histoires à raconter en Afrique? C'est clair. Tu m'envoies là-bas, c'est sûr que je vais, tu sais, j'en reviens pas des choses qu'on va raconter sur la bouffe, sur la culture, la société. Ça fait que c'est à la fois un terreau pour aller chercher des histoires, mais c'est aussi un terreau de clients potentiels, de gens avec qui on peut connecter. Ça fait que c'est ça. Ça fait que moi, je vois ça vraiment comme une opportunité d'affaires et culturelles. Je prends beaucoup de notes, personnellement, parce qu'en préparant, en fond, des contenus pour les dérangeants, je me suis rendu compte qu'on a 5 % de notre histoire qui vient du Sénégal et de l'Algérie. Puis en fait, donc ils viennent chercher du contenu québécois sans même qu'on leur pousse. C'est quand même fabuleux. Il y a une appétence, je pense, pour les histoires et le contenu intéressant pour eux. Donc oui, effectivement, ça confirme que ton étude de marché aussi confirme ma théorie. Non, ton cas de feeling. Philippe Lamar, merci beaucoup de t'être prêté aux dérangeants. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment un grand plaisir. On te souhaite 20 ans de pur succès pour Urbania pour la suite. Au moins 20 ans. Minimum. Écoutez, j'ai envie de t'envoyer l'invitation de rester avec nous pour la question dérangeante qui vient après la pause. Si tu restes avec nous, tu es obligé d'y répondre. Je saute à pieds joints. Restez avec nous, on se rejoint pour la suite. Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet bleu et de chef légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies. Donc c'est déjà tout pour nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Philippe Lamar, tu es encore là. Donc tu as décidé d'être prêté au jeu. Avant de se quitter, on a la question dérangeante pour aujourd'hui. Étant des entrepreneurs, en fait, où est-ce qu'on se permet d'être dérangeant et d'être, donc tu l'as médiatique, est-ce qu'on est à l'aise d'avoir les aspects de notre vie privée qui sont publiés et qui sont dans les nouvelles? Est-ce qu'on veut juste les bons côtés ou est-ce qu'on veut juste les bons côtés d'avoir le média puis on n'assume pas les mauvais côtés? Je pense que ma perspective, je n'ai pas vraiment accepté pleinement un rôle où j'étais le produit. Fait que j'ai une certaine réticence par rapport à ça. Je ne monétise pas nécessairement de la même façon que d'autres personnes l'aspect public de ce que je fais. Moi, je suis l'entrepreneur à la base puis je bâtis des compagnies puis c'est comme ça que je fais de l'argent. Je ne suis pas une influenceuse. Mais tu aimes ça quand il y a un article dans la presse sur ton entreprise. C'est sûr que j'aime ça un article dans la presse sur mon entreprise, mais ça, ça va rejoindre. à la presse sur ton entreprise. Je ne vais pas oublier. Ah bien, ça, c'est moins le fun un petit peu. Mais j'en ai vécu ça aussi. Mais moi, c'est plus, c'est ça. Fait que si ça sert à ma compagnie, c'est sûr que je vais être publique, mais je n'ai jamais voulu être une personnalité publique. Fait que ça me rejouit un petit peu moins. Donc, quand ce volet-là arrive, j'ai un petit trait de sens. C'est en même temps, est-ce que je comprends le système? Oui, je joue dans ce système-là. Donc, j'assume aussi les conséquences, mais ça ne me fait pas nécessairement plaisir. Toi, Philippe, qui a parti à un média, t'aimes-tu ça quand ton nom ressort dans les médias? Bien, quand c'est des bons coups, oui. Mais tu sais, quand c'est un gars comme Olivier Primo, lui, il se sert des médias comme étant son vecteur de promotion. Fait que c'est sûr qu'après ça, il en a parti aussi. Quand le Bige Club a fermé, pour quelle raison, il s'est fait traîner dans le bout? Qui vit par l'épée, péri par l'épée. Mais tu as un autre exemple, c'est un des fondateurs de Vice, Shane Smith, qui venait de s'acheter une maison à 20 millions à Beverly Hills. Ça a été... Tous les médias ont fait leur choux gras de photos de sa maison, tout ça. Mais le lendemain, le syndicat rentré chez Vice quand ils ont vu l'article dans les médias, on disait que c'est comme... C'est un couteau à double tranchant. Bien, c'est ça. C'est un couteau à double tranchant. Fait que, tu sais, afficher ta richesse comme ça, ça peut te péter dans la face aussi, mais c'est en tout cas. Toi, François? Moi, le temps, en fait, que je suis plus discret que je l'étais, tu sais, on a des... Ma conjointe, tout le monde, on a des carrières publiques. Fait que c'est sûr que ça fait ça. Moi, il y a une première drop où j'ai retiré beaucoup quand j'ai eu les enfants parce que là, il y a une relation particulière quand tu commences à aller à l'école. Mais tu sais, on est au Québec, fait que ça reste que c'est quand même très sympathique toujours. On n'est pas aux États-Unis où c'est pas difficile à gérer. Il y a juste qu'on est fragile sur la relation avec l'argent, faire de l'argent au Québec. Fait que la notion de richesse, la notion de millions de dollars, c'est des gros chiffres pour les gens. Donc, des fois, ça devient très, très fragile. Puis moi, ça, je ne veux pas avoir l'air où je ne sais pas que mes... Surtout les enfants qui sont à l'école puis que ça a l'air pas correct, tu sais. Fait que pour moi, je suis très sensible à ça. Fait que j'en parle moins maintenant puis je fais attention, mais ça fait partie du couture de l'argent. Ça fait partie de la game et moi, je trouve que c'est un coup bas parce que pour vrai, la raison pourquoi j'accepte d'être dans un média comme les dérangeants c'est que j'ai une opinion que je veux communiquer. On dirait qu'après ça, quand j'ai un article personnel sur ma vie personnelle, je trouve que c'est comme m'attaquer mes opinions mais avec un coup chier ou un backstab de comme, hey, ça ne fait même pas partie de la game. Ce n'est même pas le sujet, ce pourquoi je me suis prononcé. Mais tu veux les bons coups, médiatiques. Fait que faut que tu prennes les mauvais coups, médiatiques. C'est clair. Mais j'avoue que, mettons, je fais le topo personnel, je n'ai pas tant eu de retour sur investissement de cette carrière médiatique-là. Je ne peux pas dire que je me suis vraiment enrichi. Fait que c'est là que je me pose la question, bien, si c'est ça la game, tu sais, je veux-tu vraiment y contribuer? Puis à partir de quand est-ce que le ROI, le Return on Investment, fait vraiment du sens d'être médiatique ou d'être public? Je ne l'ai pas trouvé encore personnellement. Mais les gens les plus riches sur Terre, ils ne donnent pas d'interview. Écoute, c'est vrai. Merci de vous être prêté au jeu encore une fois. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de balado, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google. On a le site web lesdérangeants.com qui est maintenant lancé avec plein de ressources pour les entrepreneurs et notre nouvelle chaîne YouTube où est-ce que vous pouvez nous voir live dans nos enregistrements. Et donc, c'était Étienne Crevier à l'animation pour les dérangeants qui vous souhaite bonne semaine. Merci la gang, Louis-François, Anne, Philippe Lamarre. On se voit la semaine prochaine pour un épisode sur les réseaux sociaux. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio